Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour tout le monde, moi c'est Virginie du podcast Agricois. Et bien bonjour à tous, moi c'est Pauline Leroux du podcast Arrécovert. Pour situer, c'est le podcast de la couleur végétale. Et aujourd'hui avec Virginie, on vous propose un épisode croisé. Donc pour moi c'est une première où on va parler des plantes à parfum aromatique et médicinales, les pâmes, et des plantes actoriales qui sont plus personnellement mon domaine et ce sont des plantes qui donnent la couleur. Alors ça fait un peu non barbare et pourtant si je vous dis la lavande, c'est une plante de la filière pâme. Les herbes de Provence, c'est aussi dans la filière pâme. Et en fait, c'est la production de toutes les herbes que vous utilisez au quotidien, que ce soit dans la cuisson, dans vos tisanes et dans bien d'autres choses, vous allez voir. Et donc pour les plantes teintoriales qui donnent la couleur, en fait ce sont des plantes qui sont utilisées dans de nombreux domaines d'application, comme la teinture textile, les colorants alimentaires, en cosmétique, donc dans les savons, dans les soins, dans le make-up, mais aussi dans la coloration capillaire végétale. Ça sert aussi dans les encres, les beaux-arts, les biomatériaux. Et en fait, tout ça, avant l'apparition des colorants de synthèse au 19e siècle, en fait c'était hyper important dans l'économie française. Et notamment sur la garance qui est quand même hyper emblématique, qui donne le rouge, on était premier exportateur mondial au 18e siècle. Vous avez aussi le pastel, le réséda qui donne le jaune, etc. Enfin, il y en a plein. Et en fait, on va voir avec Virginie que certaines de ces plantes à parfums aromatiques et médicinales sont aussi teintoriales et que dans tous les cas, ces deux domaines sont en expansion et notamment dû soit à un durcissement de la réglementation, soit du fait des consommateurs qui ont une envie d'être plus naturel, un retour aux sources. Alors dans cet épisode, on va voir avec vous c'est quoi exactement les pâmes et quels sont vraiment les enjeux de cette filière. Et on va aussi parler bien sûr des plantes pictoriales. Du coup, pour pouvoir parler un peu plus de la filière, on parle très souvent d'agriculture au sens large. On parle des agriculteurs, de la crise agricole. Mais en fait, j'avais déjà abordé le sujet avec vous dans l'épisode « Qui sont les agriculteurs aujourd'hui ? » sur le fait que les agriculteurs en fait se regroupent plutôt au sein de filières en fonction de ce qu'ils produisent et de leurs débouchés. Par exemple, il y a la filière laitière où les éleveurs vont vendre vraiment à des coopératives laitières où il y a la filière des céréales avec les producteurs de céréales qui vont vendre à des coopératives de céréales. Mais en fait, il y a plein d'autres filières, plus ou moins connues et plus ou moins développées. La filière des plantes à parfums aromatiques et médicinales, la filière pâmes, c'est une vraie filière agricole, à part entière et qui est absolument passionnante. Mais elle représente en fait moins de 1% des surfaces agricoles françaises. Alors c'est moins de 1% des surfaces, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les pâmes, tu as tout ce qui est culture cueillette de plus de 300 espèces de plantes et elles sont commercialisées parce qu'elles sont associées, extraites, etc. dans plus de 1 000 produits. Donc c'est qu'un pour cent de la surface, mais c'est énorme en termes de produits proposés. Ça, c'est des chiffres de France Agrimaire juste pour rassurer tout le monde de 2019. Et c'est vrai, quand je regarde la liste, par exemple dans les plantes à parfums, la première production, c'est la lavande, le lavandin et la sauge sclarée. Je crois que c'est comme ça. La partie dans les plantes aromatiques, les premières c'est le persil, la coriandre, le thym, le fenouil, la menthe. Et enfin dans les plantes médicinales, il n'y a plus de 150 plantes, mais par exemple ça va être la production de la camomille et de la mélisse. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que derrière tous ces exemples, il y a plein de types de productions. On va penser aux énormes champs de lavande qui sont récoltés entre guillemets de façon industrielle, aux petits producteurs qui vont aller ramasser ces plantes à la main pour faire ces tisanes. Donc en fait, il y a vraiment tous les types de production, tous les types de producteurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait la filière elle plaît parce que rien que pour la filière des plantes à parfum, ça fait plus 33% en surface depuis 2015. Et dans les plantes aromatiques, c'est plus 26%. Donc en fait, il y en a beaucoup qui veulent s'installer et il y a un marché. Donc maintenant, on va parler un peu plus justement de à quoi elles servent. Alors en fait, elles servent dans, donc on l'a cité, parfum aromatique médicinal, donc il y a plein de débouchés. Dans le secteur des parfums, on peut penser notamment aux huiles essentielles, mais aussi, tu sais, aux extraits pour la parfumerie. Il y a de nombreux parfums qui sont faits à base de plantes. On l'oublie parce qu'on est loin du champ dans notre société, mais il y a cette particularité-là. Tu les retrouves aussi dans les cosmétiques, les parfums de certains cosmétiques. En aromatique, bon, c'est celle qui est la plus évidente. C'est les huiles essentielles, les extraits, tu sais, les plantes séchées que tu retrouves dans ton congélateur pour aromatiser tes plats. L'herboristerie, on y reviendra après, mais aussi dans les compléments alimentaires, tu retrouves des plantes aromatiques, médicinales, etc. Et pour les médicinales, pareil, tu as dans les usages de phytothérapie, l'herboristerie dont on a parlé. Et donc, justement, je voulais rebondir sur un épisode, donc le 84, qui va sortir sur le podcast Arrec au vert, où comme je te disais, on a interviewé Caillot Herboristerie. Et en fait, là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Et en fait, il faut aussi expliquer qu'il y a différentes plantes qui peuvent se mélanger. En fait, on ne les utilise pas que pour une plante. On peut faire des cocktails, moi j'appelle ça, ou des mélanges pour les tisanes, les assortiments culinaires, tout c'est pour aromatiser tes salades. Et en fait, moi j'ai découvert plus l'aspect remède, cosmétique, soin, avec une formation de cueilleur, herboriste, on va dire, que je suis actuellement, qui s'appelle Le Chemin de la Nature avec Christophe de Audi. Donc pour ceux qui sont intéressés, il a une chaîne YouTube, il a plein de choses, il vulgarise les plantes sauvages, l'herboristerie. Enfin, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale. Mais je trouve ça fou parce que dans ce sujet, en fait, on se rend compte que même si on ne connaît pas du tout le monde agricole, en fait, on côtoie tous les jours la production des pâmes, quoi. C'est fou. Et en plus, je t'ai vu un truc, la première fois que j'ai entendu parler de cette filière-là, je pensais vraiment à l'herboristerie, tu sais, genre le magasin type 18e, 19e, avec les bocaux partout, des plantes, on reste bien dans l'idée reçue. Et en fait, nous, on voit bien que c'est beaucoup plus développé que ça. Et en plus, il y a certains producteurs qui vont vendre les tisanes en direct, comme on l'imagine, mais il y en a qui ont carrément des contrats intégrés avec l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Donc, on voit bien qu'en fait, la filière est beaucoup plus riche que ça. Et d'ailleurs, on va parler un peu ensemble des enjeux de la filière, parce que comme tout secteur, il y en a pas mal. Et pour pouvoir m'aider dans ce sujet, j'ai interviewé un producteur de pâmes qui s'appelle Charles. Sa ferme s'appelle Naturellement Simple. Vous pourrez le retrouver sur Facebook. Et notamment, il fait des ateliers pour pouvoir découvrir toutes les plantes. Et il m'a beaucoup aidée pour un peu mieux comprendre les enjeux, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette partie. Du coup, la première des problématiques dont il m'a parlé, c'est qu'en fait, les producteurs peuvent vendre justement les fameuses 150 plantes prévues dans les plantes médicinales, mais ils ne peuvent pas parler de leurs effets, de leurs propriétés lorsqu'ils les vendent parce qu'ils n'ont pas de formation de médecin ou de pharmacien. Ils ne sont entre guillemets que producteurs. Or, il y en a qui, quand ils vendent en direct, ils auraient envie de pouvoir parler de leurs produits, ce que je comprends. Quand tu achètes une tisane, tu as envie de savoir à quoi elle peut servir. Et du coup, ça m'a vachement étonnée comme point. Moi, ce que j'ai compris dans la formation que je suis, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas vendre l'entièreté des plantes. Donc, quand on disait il y a à peu près 300 plantes, eux peuvent en vendre 150. C'est parce qu'en fait, il y a une partie de ces plantes qui sont réservées à la pharmacopée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont soumises à des dosages, tu sais, particuliers. Elles peuvent être toxiques. Elles peuvent être en cocktail de molécules parce qu'il faut savoir qu'une plante, c'est un cocktail de molécules. Il n'y a pas qu'une molécule, peut avoir des effets complètement différents. Donc, si tu utilises une plante pour son côté diurétique et en fait, en l'associant avec une autre plante, ça te donne un effet laxatif, ce n'est pas ce que tu cherchais au début. Donc, c'est pour ça que c'est réservé à des gens qui sont vraiment très au fait de la posologie et des utilisations. Je comprends bien et justement, quand on voit que le secteur est en expansion, ça serait un point intéressant de professionnaliser la filière. D'après ce que je lisais, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de formations pour s'installer dans cette filière-là. Alors, juste pour te faire un retour, ce que je te disais quand on préparait, c'est que oui, en effet, moi par exemple, dans mon école d'ingéagro, on ne m'a jamais parlé des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Quand tu recherches s'il y a des formations, il y a quelques UCAR, donc après un BPREA, tu peux faire un genre de module supplémentaire sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc déjà, cette filière-là est en avance. imagine l'étenctorial, il n'y a qu'une seule formation et encore, enfin vraiment, il faut s'accrocher. Donc, par raison, il y a un manque de formation, d'information aussi sur ce domaine. Et il y a un truc que j'ai appris et j'ai halluciné, c'est que le métier d'herboriste n'existe plus depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, tu ne peux plus être diplômé herboriste parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est des domaines qui appartiennent beaucoup à la pharmacopée, etc. Et c'est un métier qui tente de continuer à faire vivre, etc. Mais il y a ces notions-là qu'il faut quand même avoir en tête. C'est super intéressant. Bon, si l'Hermet, s'ils veulent se lancer comme herboriste, n'hésitez pas pour ne pas remonter la filière. Et d'ailleurs, justement, en lien avec ça, il me disait aussi qu'il ne se sentait pas forcément agriculteur parce qu'il était trop petit en termes de surface et que justement, par rapport à des céréaliers ou à d'autres secteurs, on voit bien que ce n'est pas le même fonctionnement et que, par exemple, pour les ZPAC qui sont dépendants à la surface, lui, il n'en faisait même pas la demande parce qu'il était vraiment trop petit. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux de représentation de cette filière-là dans le secteur agricole tout court. Oui. En fait, moi, ce que je constate, donc après, je ne suis pas non plus experte, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on parle des agriculteurs qui ont des grandes surfaces et c'est un peu le problème parce qu'en fait, sur des petites surfaces, on l'a vu, sur 1% des surfaces agricoles, on peut avoir plus de 300 espèces de plantes, donc c'est hyper riche en termes de biodiversité, etc. Là, le problème, c'est que comme c'est tout petit, c'est soit pas mentionné, soit complètement, on ne le passe même pas au radar. Il faut juste savoir que les pâmes sont inscrites dans, tu sais, quand tu fais ton relevé de culture, tu peux écrire que tu travailles les plantes aromatiques et médicinales pour les relever pour la PAC, politique agricole commune. Par contre, pour les plantes pectoriales, il n'y a même pas une ligne. D'où l'importance aujourd'hui d'en parler dans cet épisode et d'où l'importance d'en parler plus largement. On voit bien que c'est vraiment une filière avec des enjeux particuliers. Le dernier point aussi qui m'a surpris, ça va être plutôt du côté consommateur. Pour le coup, j'ai vu que c'était un secteur qui marchait super bien. Il y a beaucoup d'importations et beaucoup d'exportations. En tant que consommateur, on va plutôt acheter des produits finis, genre les produits cosmétiques ou les médicaments. Et on ne voit pas du tout où sont produites les plantes sur les emballages ni sur quelle réglementation. On voit par exemple, je pense, au mode de culture, les questions des pesticides, de gestion des sols, de l'eau, des transports aussi si on importe. Donc, ça m'a l'air vraiment galère d'avoir accès à une bonne information dans ce secteur de la même façon que pour le secteur alimentaire. Oui, exactement. Et là, je vous invite à aller vraiment écouter cet épisode avec Caillot Herboristerie parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on parle. Eux, leur démarche, par exemple, c'est de cultiver sur le sol français tout ce qui est cultivable. Il y a bien sûr des plantes qu'on est obligé d'importer parce qu'elles viennent de loin, mais il y a aussi beaucoup de grossistes qui importent des plantes de partout et traçabilité entre guillemets se perd du champ jusqu'au produit fini. Il y a ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est l'histoire des plantes et le degré de comment elles sont broyées, comment elles sont mises en forme. Certains herboristes travaillent avec la plante entière qui permet une meilleure reconnaissance botanique, c'est-à-dire que tu es sûr et certain de la variété que tu es en train de travailler, alors que certains, moins scrupuleurs, on va dire, te broient un peu tout en mode paillettes hyper fines et tu ne sais plus trop si c'est du 100% de la plante que tu achètes. Plus tu vois des gros morceaux, que ce soit dans ta tisane ou dans des trucs, plus tu es sûr que ça va être des plantes, on va dire, plutôt de qualité dans le sens où tu es sûr de ce que tu as acheté. Merci pour toutes ces précisions parce que franchement, on voit bien que si le secteur est en expansion, il va falloir un peu cadrer tout ça, d'autant plus que ça a aussi de plus en plus de succès auprès du consommateur de regarder un peu plus ce qu'on achète en termes de cosmétiques, de médicaments, de tisane aussi. J'allais dire, tu vois, là, on parle des plantes aromatiques, plantes à parfum aromatiques et médicinales qui sont déjà bien avancées. On voit déjà les problématiques qui en sortent. Imagine la filière des plantes pectoriales, on a encore beaucoup de chemin. J'allais dire, on n'en a toujours pas parlé et c'est pour ça que je voulais faire l'épisode avec toi parce que là, on voit bien déjà que les pâmes sont une petite filière par rapport au monde agricole et si on cherche des chiffres sur les plantes pectoriales, tu me disais qu'il n'y en avait même pas. Non, on ne trouve pas grand-chose, il faut vraiment aller se renseigner à chaque acteur clairement. Avant, je voulais te reparler de... Tu parles beaucoup des filières dans tes épisodes, c'est important pour toi. Je voulais vraiment reposer cette définition et pourquoi c'est intéressant. Si on veut faire simple, une filière, c'est l'ensemble des acteurs, on peut voir ça comme une chaîne et chaque acteur est un maillon. L'idée d'une filière, c'est de valoriser souvent du champ jusqu'au produit fini. Donc, tu as les étapes de production, tu as la transformation, la distribution et la commercialisation des produits. Ce qui est génial avec une filière, c'est qu'elle prend en compte toutes les problématiques des différents maillons pour aider à ce que ce soit beaucoup plus fluide et ça aide aussi à trouver des débouchés et c'est pour ça que la filière des plantes tanctoriales qui donne la couleur, elle est réémergente, c'est-à-dire qu'à l'époque du 18e siècle ou avant l'arrivée des couleurs en synthèse, elle existait, elle était très importante économiquement, on en a déjà parlé et sauf que ça a été complètement occulté avec l'arrivée des couleurs en synthèse qui étaient obtenus, on va dire, en un claquement de doigts qui ne sont qu'une molécule, donc plus de problèmes avec nos fameux cocktails et qui coûtaient moins cher à produire que des plantes dans un champ, sauf que le problème, c'est qu'elles utilisent des produits dérivés du pétrole et aujourd'hui, tu connais toutes les problématiques pour qu'on s'abstienne d'utiliser le pétrole, d'où le renouveau aussi de cette filière tanctoriale, donc c'est pour ça que je te disais qu'elle est réémergente parce qu'elle n'est pas aussi émergente que la filière plantes aromatiques et médicinales, mais elle est quand même là, il y a beaucoup d'acteurs, il y a quand même des points communs entre ces deux filières, déjà, c'est qu'on utilise leurs principes actifs, c'est-à-dire que les plantes, elles ont ces fameux principes actifs, ces fameux pouvoirs, il faut avoir les compétences parce que si tu les mélanges, comme on disait tout à l'heure, entre elles, ça peut être catastrophique, donc il faut des connaissances. Les plantes aromatiques et médicinales, il y en a dans ces plantes-là qui sont tanctoriales, donc tu as le millepertu perforées, tu as la camomille matriquière, tu as la chine et les millefeuilles, tu as les feuilles d'artichaut, le safran, la pastiflante, enfin il y en a plein. On ne savait même pas que ça faisait de la couleur. Tu vois, moi je ne vais pas faire la maligne, ça ne fait qu'un an et demi que je sais qu'il y a des plantes qui donnent la couleur. Elles ont aussi des débouchés communs, donc on a beaucoup parlé d'herboristerie et tu retrouves par exemple ces plantes, donc entre les pâmes et les tinctoriales, dans les cosmétiques, les soins pour la peau, les huiles essentielles. J'enregistrais même hier, tu as les mêmes outils agricoles, que ce soit des outils manuels ou des engins agricoles motorisés entre guillemets, et bien en fait, ils utilisent à peu près les mêmes types d'outils. Donc là, je voudrais juste faire une grosse mise en avant des agricultrices et agriculteurs de plantes pactoriales parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je pense au champ des couleurs, dans le sud de la France, à l'Ivadène, en Bretagne, Cécilia Aguirre, tu as le bleu d'Amiens, le bleu de l'Ectour. Voilà, je voulais juste leur faire Alors en fait, un autre point commun entre ces deux filières, entre les pâmes et les plantes pactoriales, c'est la conservation de la biodiversité. Les pâmes et les pactoriales ramènent ce côté nouvelles espèces, nouvelle biodiversité qui est hyper importante. Les pâmes et les pactoriales, elles font l'objet d'écotourisme, c'est-à-dire que tu peux aller visiter des jardins spécifiquement destinés pour ces filières-là, que tu vas rarement en bus visiter un champ de blé. Et ces plantes sont aussi sujets à de nombreux projets de recherche qu'on appelle la chimie verte. Donc tu vois, j'ai interviewé par exemple l'IUT de Béthune dans le nord de la France avec Patrick Martin. En fait, ils sont en train de vraiment, vraiment beaucoup bosser sur les propriétés de ces plantes aromatiques et médicinales et ces plantes tinctoriales. Mais en gros, moi, c'est vraiment ce que je souhaite aux tinctoriales, c'est vraiment qu'elles continuent à se développer. Elles ont énormément de domaines d'application. Tu peux teindre tes vêtements avec des plantes tinctoriales. Tu peux te teindre les cheveux de manière naturelle et t'éviter certains types d'allergies. Tu peux utiliser de l'encre végétale, de la peinture, de l'aquarelle. Je trouve ça super intéressant parce qu'on voit bien le nombre de débouchés dispo de ces plantes tinctoriales. On voit bien à quel point la partie agricole est encore balbutiante ou en développement et qu'on voit bien aussi tout l'enjeu de construire une filière pour ça, d'autant plus que le consommateur en a envie. Et d'ailleurs, j'étais curieuse de te poser la question. Toi, tu verrais ça créer vraiment une filière spéciale plantes tinctoriales ou de l'insérer dans la filière des femmes avec une sous-section plantes tinctoriales ? Tu verrais ça comment comme représentation ? Alors, c'est une super bonne question. Je pense que ce n'est pas à moi d'y répondre. C'est pour ça que j'organise une quinzaine tinctoriales où on met autour de l'écran d'ordinateur tous les agriculteurs dans ce domaine-là. L'idée, c'est que ce soit eux qui disent où ils veulent se placer et comment ils veulent apparaître. Mais je pense que déjà, pour qu'une filière existe, elle doit être mentionnée. Moi, l'objectif du podcast, c'est que les gens, quand tu dis plantes tinctoriales, ils sachent ce que c'est. C'est déjà ça le premier objectif. C'est clair, on voit bien toute la richesse du sujet. Mais du coup, on va devoir conclure l'épisode. C'est la fin de l'épisode dans le monde merveilleux des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et des plantes tinctoriales. Vous voyez à quel point c'est varié. Donc à chaque fois que vous voyez une herbe quand vous buvez une tisane, etc., n'hésitez pas à penser à tous les producteurs qui l'ont fait derrière et vous voyez qu'il y a même des enjeux jusque dans la couleur de tout ce que vous voyez. Donc vraiment, sachez qu'il y a toujours de l'agriculture derrière votre vie quotidienne. J'espère que cet épisode croisé vous a plu. Merci beaucoup Pauline d'avoir participé à cet épisode. C'était trop chouette de me faire plaider. Merci à toi Virginie. Franchement, j'étais très contente de découvrir ton podcast qui est super chouette et surtout qu'on se fasse un épisode croisé qui est le premier pour moi. Donc merci beaucoup. Et le deuxième pour moi, le premier, c'est avec Audrey Bouettaz où on avait parlé de la politique agricole commune. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada